Khalilou Fadiga, il va nous donner un mot à propos de la participation de notre équipe nationale à la Coupe du Monde et la chance prévue de l'équipe nationale du Sénégal. Assalamu alaikum à tous. Avant tout, je tiens d'abord à remercier le roi du Maroc qui nous a accueillis dans ce très beau pays, le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad, et puis bien sûr le président de la Fédération marocaine, M. Larja, et toutes les personnes de bonne volonté, du comité exécutif de la CAF et toutes ces personnes qui nous ont vraiment accueillis dans ce beau pays. Et puis en profiter aussi pour présenter mes condoléances à la famille d'Al-Bakré et toutes les personnes qui lui étaient proches. Je pense que voilà, aujourd'hui nous sommes là dans un but précis aussi, de montrer au monde qu'il y a une unité en Afrique. Et cette unité c'est justement pour essayer de briguer, d'avoir cette Coupe du Monde en 2026, ici au Maroc. Donc je pense que dans le premier temps c'est ce qui nous a amenés ici. Et Inch'Allah chacun d'entre nous fera vraiment le maximum pour qu'on puisse justement avoir cette Coupe du Monde ici. La deuxième chose, c'est effectivement les possibilités du Maroc. C'est vrai qu'ils sont dans un groupe relativement difficile, mais connaissant M. Hervé Renard et M. Patrice Baumel avec toute la qualité de leur équipe, la qualité intrinsèque de leur équipe, avec Moustapha Hadji, avec tout le monde, M. le DTN, M. Nasser Larguet. Je pense qu'il y a énormément de potentiel dans cette équipe. Le Roi fera le maximum pour pouvoir mettre tout le monde dans de très très bonnes conditions. Chose qu'il a déjà faite auparavant et qu'il continuera à faire, Inch'Allah. Nous ce qu'on souhaite c'est de toujours voir l'Afrique aller en avant. Quand le Maroc jouera, justement le Sénégal et tout le monde sera derrière le Maroc. Et bien pour le Sénégal, je pense que c'est exactement la même chose. On a eu énormément de potentiel. On est tombé dans un bon groupe aussi, aussi bon que celui du Maroc. Mais voilà, ça va être toujours très difficile à la Coupe du Monde de sortir des matchs de poule. Mais je pense que le Sénégal a les possibilités. Inch'Allah, en tout cas, nous aussi nous ferons de notre maximum pour pouvoir aider au maximum notre jeune et belle équipe du Sénégal. Merci bien.